Vous êtes très beaux ! Allez, c'est parti ! Après Sora a un personnage extrêmement bizarre à affronter. C'est assez fort. C'est assez sous-estimé aussi, je trouve. C'est le DLC oublié. Ah mais c'est rare en vrai, les gens ont dormi dessus. Tu sais que quand c'était sorti, en plus Zachry il l'avait joué. Tout le monde était en mode, wouah mais en fait c'est trop pété et tout. Et comme Zachry il a arrêté de le jouer, bah ça y est on est retourné. Moi je l'ai testé tu vois pour le jouer, mais son gameplay il y a un truc qui me gêne de là. Bah c'est que, en fait c'est un perso qui joue quasi exclusivement en l'air quoi. Et c'est dur de mix-up. Et c'est un peu chiant je trouve un perso qui ne se joue que d'une manière. Après c'est très fort parce qu'il a un putain de mobilité aérienne pendant ses attaques. Ouais il a un bon drift et tout, c'est pas le problème mais je trouve que c'est un perso un peu unilatéral. Moi de toute façon je ne pourrais pas faire des persos. Si l'approche reste le meilleur que celui-ci. Après au fait ce n'est pas un perso fait pour approcher. Et bon au bout d'un moment on se fait chier. Et puis on n'approche pas. Et bah ouais c'est tout le problème. Quand tu joues un perso qui campe et que après tu te fais chier quand tu n'approches pas. J'ai envie de dire que tu n'as peut-être pas choisi le bon perso du coup. Parce que si quand ton perso il approche, il est mauvais et quand il n'approche pas tu te fais chier. Bah je vois ton perso genre je le fox, je ne sais pas quoi. Non mais moi il est très bien le personnage. Mais j'aime bien feinter. Tu te castes pas toi ? Si si mais c'est juste que j'étais en train de faire autre chose en même temps. Bah écoute ça ne te dérange pas en chambre de serre comme ça je ne sais pas. Parce que moi j'avoue que j'ai pas grand chose d'autre à faire que de castes. Autant castes de tous mes poumons. Cela étant dit bon du coup on a Rony qui a déjà une bonne socle de retard. Rony qui est là donc pas n'importe pourquoi. Je ne sais pas si ça peut se dire mais ça ne se le dit pas à mon avis. Cela étant dit il y en a déjà après cette fail upset par Sinogar du coup donc c'est présent. Et donc du coup si il perd là c'est de la loser potentiellement il est sorti du tournoi. Donc autant dire que s'il y a un moment où il ne faut pas troll c'est celui-là. Parce qu'en plus le tournoi est vraiment en stack. Donc là c'est vraiment pas le dernier de ses bons adversaires. Oh bien vu ça ce counter. Après Rony n'a pas spécialement envie de rester, il est fatigué, il a envie de dormir. Ah ça force à ceux qui viennent en tournoi et qui n'ont pas envie de jouer. Faudra qu'on m'explique un jour pourquoi vous venez en tournoi si vous n'avez pas envie de jouer. Mais bon ça c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit. Baby Rage, je ne sais pas qui tuer Baby Rage. C'est la première fois que je te vois sur ce genre de quoi. Mais bonjour, bonjour à toi. Et du coup bah ouais on se fait un peu péter les siècles par Jed actuellement. C'est un combat des pays, donc a priori de prime abord comme ça aucun des deux n'a spécialement matchup. Maintenant la différence entre l'un et l'autre c'est qu'il y en a un qui a des sorts, l'autre non. L'autre il a un neutral B qui prend 30 fois même à sortir. Donc ouais Jed là il est sur une bonne forme là. Il est sur une très très bonne forme. Oula le nerf. Aïe 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 et le backer derrière on aura mouru un peu en désavantage je pense. Bah après on est déjà à 100 dégâts du côté de Ronnie. Donc ça se fait. Jed qui est sur une bonne courte de progression là récemment j'ai l'impression là. Il est de mieux en mieux. Oui ça fait plaisir. Aïe 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 par contre ce Hobbit être un peu gritty quoique on ne se fera pas sévèrement punir. Donc c'est pas trop grave. Il est pas à des pourcentages très dangereux. Il peut se prendre quelques pourcentages avec une vingtaine de pourcentages à la punir. C'est pas non plus la mort quoi. C'est clair. Oh le smash bien trouvé ça. Très très bien trouvé. On est déjà à 1 0 du côté de Jed. A l'upset ? Upset point d'interrogation ? Alors peut-être. Ouais mais Corinne a une meilleure range quand même. Alors elle a une meilleure range. Cela étant dit son jeu de combo etc. Enfin quoi quoi même pas parce qu'en vrai ça a quand même un jeu de combo pas dégueu. En vrai c'est vrai que ça peut out range. Maintenant l'out range de Corinne je pense pas qu'il soit significatif au point d'angler le matchup en sa faveur. Parce que c'est pas une out range sur Mario, sur Diddy Kong ou sur je sais pas quoi qui fait que le perso peut littéralement pas approcher. Là ça veut juste dire que la mi-distance va devoir être un tout petit peu plus un petit peu close par Jed. Le F-Smash, le Sora, Outrange, le nerf ou le fer de Corinne. Ouais mais après est-ce que tu peux jouer ton neutral avec un F-Smash ? Non mais on peut chopper les atterrissages. Tu peux chopper les atterrissages. La jambe a atterrissé souvent en attaque. Alors certes. Mais le problème étant que le Cy-B par contre lui aura probablement la prio. Donc faut voir. Faut voir à pas se faire chopper. Il faut pas qu'il charge le Smash, faut pas que ce soit trop Mews non plus. Voilà c'est ça. Mais ouais non de prime abord dans le match-up en vrai ça a l'air relativement even. Il y a des petits avantages du côté comme de l'autre. Théoriquement en Edgard par exemple Jed va ouvrir Roni. Ça c'est la théorie. Après en pratique on a déjà vu un ou deux contre passer. Mais globalement c'est... Je sais pas si ça change le match-up au point d'être pour Sora. Bref. Le théorie crafting étant terminé. Oh ! Non dommage. On a pas la loupe. Ça va être stylé. Sora étant dit c'est une loupe qui est très difficile à faire apparemment puisqu'elle est pas pixel parfaite mais presque. Mais en fait il faut instant double jump plusieurs fois. Ouais et puis il faut surtout toucher avec un spot du nerf ou du fer je sais plus. Toucher avec un spot très particulier qui va envoyer dans le bon sens. Et ce spot là est très dur à trouver aussi. Donc en fait c'est vraiment un magasin de choses à check. Et c'est très compliqué d'avoir tout en même temps. Puisqu'en plus derrière il faut l'exer quoi. Ça peut être compliqué d'avoir tout. Quoi qu'il en soit bah encore une fois même à la régule Jed s'en sort pas dégueu. A la régule sans stock off stage ou quoi que ce soit. On a un dégât globalement équivalent. On est à 87, 84 c'est quand même vraiment pas énorme comme diff. Et du coup bah en vrai franchement. Sachant qu'on est encore en BO3 je le rappelle. Si Ronnie perd ce set là. Oh non. Oh si. Non non ça tue pas la légère. Ouais mais ça envoie un désa. Et là on a encore un ledge trap. Et peut-être que sur une bonne phase de ledge trap. On va pouvoir concrétiser. Ah c'est dur de sortir de sledge Ronnie. Il galère de ouf. La foudre était pas loin. Bah c'est pour ça qu'il y a un moment ou un autre. Il va falloir qu'il rentre dedans. Oh on a vraiment mâché tardivement. Oh et le back air qui viendra finir par prendre la stock. Et on est à 2 stocks contre 3 du côté de Jed. Bah Jed encore une fois qui prend de l'avance. Ah Ronnie qui a oublié de faire son jump avant de faire son back air. C'est dommage. Aïe aïe aïe. Et là du coup malheureusement. On se fait river son pair de stage control. Et on va peut-être avoir du mal à la rattraper. Comme on a pu le voir avant. C'est vrai que Ronnie a un peu de mal à sortir des avantages contre Jed. Notamment quand il s'agit de stage control. Et du coup. Le truc c'est que quand l'un attaque l'autre c'est obligé de. C'est forcément obligé de ne pas qu'on teste. Oh joli contre de la part de fort là pour le sou. Ouais ouais c'était bien vu. C'était bien vu et là. Le terrain tu vois celui qui est. Celui qui t'envoie vers le bas. Ouais. En mode random. Ouais ouais donc effectivement il a bien fait le tech. Parce que sinon clairement c'était la mort. Il était dans la merde ouais. C'était la mort. Cela étant dit on a toujours pas clos la stock du côté de Ronnie. Et là faudrait voir à peut-être finir par la prendre ses stocks. Parce que là 123 bon c'est déjà haut. Mais en plus sachant qu'il a une stock de retard. Et qu'il s'est déjà fait gratter 86%. Ouais là va vraiment falloir trouver. Va vraiment falloir trouver ça. Ronnie arrive pas à close à range et derrière Jed. Oh le père. Il met bien la pression. Ouais Jed gère bien sa corner pressure. Et il empêche complètement la roll in avec les sorts etc. Franchement j'aime beaucoup comment il joue Jed. C'est très accurate. Et je pense que contre un perso comme celui de Ronnie. Qui cherche le spacing etc. Ca peut vraiment être une bonne chose. Il faut que tu joues très bien le match up. Ouais franchement ouais il joue bien le match up. Il l'empêche de l'out range avec les sorts etc. Et dès que ça rentre corps à corps. Bah il rentre entièrement corps à corps. Et il laisse pas out range. Et du coup on est à deux stocks partout. Cela étant dit 135% du côté de Corinne. Il est marrant. Voilà. Autant dire que la stock tient un fil. Et là c'est cette dash attaque. C'était un petit pied glissé. Ouais le pied glissé la dash attaque il fait vraiment mal. Et en fait ce fil dont tu parlais c'était son AC. Et bah c'est ça. C'est un peu le problème. C'est que il s'est fait très rapidement son AC. Et là du coup on est à deux stocks à une. Roni qui va devoir approcher. Et Jed qui lui n'a aucune raison d'approcher. Je pense pas que la stratégie du time out soit de mise. Vu le nombre de stocks écoulé déjà. Mais. Voilà. Ça peut jouer dans le neutral. Jed n'a pas à interagir. Et il est pas obligé de créer l'interaction. Ça va être à Roni de trouver les interactions en sa faveur. Et là malheureusement on punit pas. Ça ça ne cross up pas. C'est un mythe ça ne cross up pas. Et même si ça cross up vous avez trois fois le temps de le voir venir. Donc vraiment. N'hésitez pas à bien punir ça quoi. C'est dommage de laisser passer une telle occasion de punish. Et Yoshi's Story en plus qui empêche un peu le 2 frame au side B. Ce que Roni aurait beaucoup aimé pouvoir faire. Très passionnant. J'ai du mal à comprendre le fond de la map de Roni là. Parce qu'avec son smash orienté il ne peut pas le frame adversaire. Avec comment il foutu la map. Ouais. Peut-être qu'il se dit qu'il pourra revenir de plus loin avec le wall jump. Et le side B wall jump. C'est vrai qu'il faudrait compter en cible. S'il s'amusait à planter son side B sur les côtés. Pour ensuite aller vers l'inversaire ou s'en aller. Parce que la plateforme est assez haute. Pour ne pas avoir de lag à l'atterrissage. Ouais. Bah écoute. Je ne saurais dire pourquoi il a choisi cette map. Seul lui il sait. Mais c'est vrai que la map n'a pas l'air de lui porter spécialement davantage. Dans le match up. On est sur potentiellement à deux stocks qui se dessinent. Le upper. Pas le sort de trouver malheureusement. Mais on est déjà à 114% du côté. Oh la. Ça c'était la tentative de confirme du côté de Jed je reconnais. La bonne hitbox en landing. Et là. Là. On va peut-être mourir. Je trouve que Jed il se débarrasse souvent de sa glace. Bah c'est parce qu'en fait c'est très safe à mettre. Et ça a beaucoup de rewards. Du coup c'est un peu spammable on va dire. Et c'est plutôt qu'après il essaie de se débarrasser du reste pour retrouver la glace je pense. Non au contraire en fait. Souvent quand il a la glace il la voit de l'autre côté. Oh ça tue pas. Non ça tue pas. Peut-être que c'est le missing put ça après je pense. Parce que après je pense que c'est surtout que la flamme est très très pratique dans le match up. Et qu'il veut beaucoup la retrouver. Cela étant dit on est déjà à 150% du côté de la Corinne. Et là. Bah un upper prendra la stock. Maintenant faut voir. A pas trop fish pour le kill move. Et à pas se faire reverse cette game. Surtout que c'est léger saura. Donc là il se prend la smash avec toute la rage de Roni. Je n'ai pas cher de sa mort. Je n'ai pas cher de sa peau. Effectivement. Je n'ai pas cher de sa peau. Ouais effectivement. Et cela étant dit on n'a que 40% pour l'instant. Une dash attaque peut tuer. Un upper peut tuer. Même une backthrow. Oh ! La backthrow en question ? Non il n'a pas osé y aller. Dommage. C'est dommage. Il ne grappe pas beaucoup de gel. Non vraiment pas. Oh ! La foudre. Et la DI. Ouais la DI qui fait que d'autre façon il mourait je pense. Aïe aïe aïe. C'est quoi l'électroculté le Roni ? Force à la Mironi. Force à la Mironi qui vient de se faire upset. Et là on va voir Frictral Oxiga. Jivitu. Ah ouais c'est moi qui vienne ça inscrire ? Ok. Est-ce qu'il y a ? Et bah écoute bah j'y vais de ça pas. Je vais commenter ton match hein. Et bah ouais.